à felice bauer prague le 2 octobre erreur pour novembre 1912 mademoiselle comment donc vous aussi il vous arrive d'être fatigué c'est presque une sensation inquiétante pour moi de vous savoir fatigué le soir et seul dans votre bureau comment êtes-vous habillé au bureau et en quoi consiste l'essentiel de votre travail vous écrivez ou vous dicter vous devez avoir un poste important pour vous entretenir avec tant de personnes parce qu'un employé de base reste muet derrière sa table de travail il y a une usine près de votre bureau je l'ai déjà deviné mais qu'est ce qu'on y fabrique rien que des parlographes mais qui donc achète ça je suis heureux quand exceptionnellement je n'écris pas moi-même sur ma machine de pouvoir dicter un être vivant c'est mon travail principal qui de temps à autre juste quand rien ne me traverse l'esprit se met à somnoler ou s'étire de temps à autre ou allume sa pipe et ce faisant me laisse tranquillement le temps de regarder par la fenêtre ou celui qui parce que je l'ai mori gêné pour sa lenteur comme aujourd'hui par exemple me rappelle que j'ai reçu une lettre pour m'apaiser existe-t-il un parlographe capable de faire ça je me souviens il y a quelques temps de cela qu'on nous avait présenté un dictaphone à l'époque je n'avais pas encore de préjugés à l'encontre des produits de votre concurrence mais c'était terriblement ennuyeux et mal commode de ce fait je n'arrive pas trop à me projeter dans ce commerce et ne peux que souhaiter qu'en réalité il soit aussi informel et aussi aéré que je me l'imagine et que vous y meniez une vie facile et sans peine du reste je ne sais pas non plus où se trouve votre filiale à prague qui si je me souviens bien de vos remarques devraient se trouver dans la obstgasse ou la ferdinandstrass je l'ai déjà souvent cherché parce que je devrais pouvoir en regardant l'enseigne de votre société trouver un signe ou une trace quelconque de vous vous décrire mon travail de bureau ne m'amuse guère il ne vaut pas la peine que vous en ayez connaissance et il ne mérite pas non plus que je vous le décrive parce qu'il ne me laisse ni le temps ni le propos pour vous écrire il me rend aussi instable et stupide que je le suis actuellement et il sera perturbé jusqu'à ma vengeance par mes pensées qui vont vers vous au point que c'en est un plaisir portez-vous bien demain sera sans doute un dimanche tranquille et je vous écrirai une quantité de choses et ne travaillez pas jusqu'à la fatigue ne me rendez pas triste et j'écris cela le jour où vous avez reçu ma lettre de lamentation ce que nous sommes des êtres faibles votre france qu'un vous aurez vous vous – Sous-titrage FR 2021